Alors ce que je vous propose dans cette rencontre, je vais poser peut-être deux questions pour commencer, et puis on choisira une question du public, et puis peut-être ce sera à nouveau mon tour, on partagera de manière pas totalement égalitaire, mais un peu quand même. Alors la première question, je pense que vous êtes tous bouleversés de cette dernière séquence, je ne peux pas la revoir sans pleurer. La première question viendrait peut-être sur la construction de cette histoire, comment le drame intime des mères parallèles est enserré comme un joyau certi par l'histoire collective. Ce que j'ai compris moi, c'était que nos histoires intimes font partie de la grande histoire. Pourquoi vous l'avez construit comme ça, Madres Paralenas ? En effet, je voulais parler de la vérité historique de mon pays, et je voulais que ce soit à travers d'un des personnages de ces deux-mères protagonistes. Alors en effet, moi ce que je souhaitais c'était parler de la vérité historique de notre pays, et en particulier d'une période très sombre de notre histoire, et je souhaitais le raconter à travers l'un des personnages de l'une de ces mères. Donc, les deux mères sont contemporaines et le problème de ce que je vais parler à travers d'elles, aussi de la identité, aussi de la histoire parallèle que vivent les deux, aussi de la maternité, en solitaire, etc. Elles sont des femmes contemporaines et devaient établir une union entre l'une d'elles, en ce cas Yannis, et le passé. Parce que de les faits que nous racontons sur les forces communes, il y a 85 ans que ça a été. Alors, les deux femmes qui sont les deux héroïnes du film, en fait, ce sont des femmes très contemporaines, et il fallait lier cela à ce problème historique, en plus de tous les autres thèmes qui sont abordés dans le film, c'est-à-dire la question de l'identité, les histoires parallèles de ces deux mères, de ces deux femmes, leur façon de vivre leur maternité en solitaire, en mère célibataire, et il fallait que ces femmes contemporaines, il y ait un lien entre elles et le passé, et ce lien, je l'ai fait à travers Yannis, à travers son passé, le passé de sa famille, et pour le problème, pour les faits, pour l'allier, en fait, à ces faits, qui remontent aux forces communes et qui remontent à 85 ans. Yannis est un homme très peu habituel en Espagne. Yannis, ce n'est pas un nom très commun en Espagne, Yannis est un homme de les grandes idoles du période hippie, duquel je suis depuis un an hippie, en Espagne. Yannis, Joplin, c'était une des idoles de la période hippie, et moi j'ai été hippie pendant un an en Espagne. Joplin, c'est un homme de la période hippie, Joplin, c'est un homme de la période hippie, Joplin, en fait, avait pour mère une hippie qui vivait à Ibiza, et, comme elle le dit, comme Janis Joplin, la mère de Janis est morte à 27 ans d'une overdose. Et donc, la petite Janis, elle, a été éduquée par sa grand-mère. Et c'est à travers cette grand-mère que j'établis le lien entre la mère contemporaine d'aujourd'hui et le passé. Joplin, la abuela, le cuenta, comme dit en un moment de la película, Pérez López-Cruz, le cuenta et la éduque, sobre, sobre tout, con la idea de que elle tenait 10 ans quand 3 galanjistes entraron en sa casa à la heure de la cena et se l'hèveron à sonre. Et ils reviennent à sonre. Et ils faisaient que c'est sa propre fosa. et donc la grand-mère raconte au personnage de Pénélope elle lui raconte que lorsqu'elle avait 10 ans un soir trois phalangistes sont entrés chez eux à l'heure du dîner ont amené leur père et que leur père ils ne l'ont jamais revu et que les phalangistes l'ont obligé à creuser la fosse commune dans laquelle ensuite il allait être enterré et comme legat, c'est-à-dire que la mère ne vivent le suffisant comme pour voir la exhumation de la fosse commune où elle se enterre à son père mais Janis recibe comme legat de sa mère que pour elle vraiment est sa mère c'est un autre type de maternité c'est-à-dire que elle busque à sonre et que quand elle a tout le possible pour qu'elle exhumait la fosse commune et donc elle lui laisse cette mission en héritage de rechercher le corps de son arrière-grand-père et de faire tout son possible pour que cette exhumation ait lieu l'exhumation d'une fosse commune qui se trouve à l'extérieur du village donc à moi m'intéressait comme narrateur parler de ce problème à travers quasi d'une contradiction de la contradiction en laquelle vive la propia Janis et en tant que narrateur ce qui m'intéressait c'était de parler de ce problème à travers une contradiction la contradiction que vit Janis en la scena que vemos que ocurre en la cocina cuando Ana le dice que abrir tumbas sólo sirve para abrir viejas heridas y en tant que Janis reacciona y le habla sobre la verdad histórica muy enfadada en ese momento Janis se da cuenta y no soporta seguir ocultando algo que es importantísimo para la otra chica para Ana entonces Janis por un lado busca la verdad histórica la verdad de nuestro país pero en su intimidad sin embargo ella se contradice y vive ocultando un secreto esencial para la otra para la otra chica y es este dilema moral el que me sirve para para hablar de las fosas porque Janis se va a la terraza empieza a fumar un cigarrillo y decide que no soporta no se soporta a sí misma hablando de la verdad cuando sabe que está mintiendo y en ese momento decide contarle todo a Ana en ese momento en ese momento en ese momento que se déroule en la cocina Ana le dit que no no se soporta que no se soporta la verdad la verdad la verdad de su la verdad en son intimidad Она cacha cacha tout de est quelque chose d'absolument essentiel et donc elle se trouve dans ce dilemme moral et c'est ce dilemme moral qui moi me sert à raconter l'histoire des fosses communes, à en parler et Janice à ce moment là du film elle sort sur la terrasse parce qu'elle ne se supporte plus elle-même elle veut parler de la vérité et en même temps elle sait qu'elle ment, qu'elle cache un secret très important Janice, c'est Benelope Cruz évidemment la deuxième question la concerne elle a travaillé avec vous sur Enchère et Enos tout sur Mamer, Volver et Trambrisé et Les Amants Passagers vous devez la connaître par cœur peut-être qu'elle aussi vous connaît par cœur comment se déroule le travail avec elle et qu'est-ce que ça veut dire pour vous diriger des acteurs Oui, en effet nous avons travaillé ensemble 7 fois et je depuis que j'ai vu la première fois à Penelope que c'était en Jambon, Jambon la película de Vigas Luna c'était une révélation pour moi je pensais que c'était le type d'actrice avec laquelle je me aimais travailler alors en effet j'ai travaillé avec Penelope Cruz sur 7 films on a fait 7 films ensemble et moi la première fois que je l'ai vu c'est dans le film Jambon, Jambon de Vigas Luna et dès que je l'ai vu pour moi ça a été une révélation je me suis dit que c'était vraiment le type d'actrice avec laquelle j'aimerais bien travailler et donc elle, pour sa part parce que c'est comme une histoire c'est comme une histoire de amour elle, pour sa part elle me confesait il y a des années qu'elle ne voulait travailler avec moi mais qu'elle soignait ne soignait avec travailler soignait avec moi c'est ce qui m'impressionait beaucoup et quant à elle de son côté et ça elle me l'a raconté bien longtemps après parce que c'est un peu comme une histoire d'amour et donc elle m'a avoué quelques années après que elle non seulement elle avait envie de travailler avec moi mais qu'elle rêvait de moi non pas qu'elle rêvait de travailler avec moi elle rêvait de moi de ma personne et elle me cherchait la nuit dans les rues de Madrid et la nuit madrileine era eterna era infinita en esa época porque estoy hablando de principios de los años 90 et donc elle me cherchait dans cette vie nocturne madrilène et la nuit madrilène à l'époque était éternelle c'était le début des années 90 donc on a pu se retrouver réellement dans le travail moi en tant que réalisateur elle en tant qu'actrice en 1997 sur le film En chair et en os et en esa película elle aparecía durante los primeros 8 minutos dans ce film on la voyait pendant les 8 premières minutes du film mais mais je crois et elle aussi elle me pense que l'on de les 8 minutes meilleurs employés de sa vie parce que un mois après de la película me rencontré en un festival ou en alguna ceremonie de entrega de premios con con el director inglés espérate a ver que me acuerde ahora mismo de su nombre eh el de es increíble esto es por el Yetlag porque hace una semana que vengo de Los Ángeles y de pronto pierdo pierdo la noción de nombres el de Los Ángeles Stephen Friars perdón Stephen Friars que además es amigo y Stephen me dijo que después de ver Angela de Arno y después de ver esos 8 minutos de Penélope la llamó en efecto y la llamó para interpretar su primera película en inglés en un western que se llamaba de High Low Country y la llamó y fue el inicio de la carrera americana de Penélope y la llamó y la llamó si j'avais oublié son nom c'est juste à cause du décalage horaire et il m'a dit qu'il avait vu Pénélope en chair et en os et qu'immédiatement après il lui a passé un coup de fil et que ça a été le premier film qu'elle a tourné en anglais The High Low Country et elle a fait les essais ça a marché et ça a été le début de sa carrière américaine sur tout ce que nous avons découvert dans ce premier film fait ensemble c'est qu'il existait entre nous une véritable alchimie et lorsque cette alchimie existe entre un réalisateur et une actrice c'est une sorte de miracle et ça veut dire qu'il faut surtout continuer à travailler ensemble alors quand vous me demandez c'est le mode en que je travaille avec une actrice ou avec un acteur je m'adapte naturellement à la personne à l'acteur ou à l'actrice donc dépend de comment soit je change aussi mon mode de diriger alors quand vous me demandez comment je travaille avec les acteurs en réalité moi je m'adapte aux acteurs et aux actrices en tant que personne et donc en fait ça dépend d'eux la façon dont je travaille avec eux je suis très exhaustive à l'heure de expliquer ce que je veux parce que je ne veux et surtout tout ce que les directeurs nous avons entre lignes dans le guion et que ce n'est pas expliqué dans mes explications en général je suis extrêmement exhaustif j'explique exactement ce que je veux pourquoi je le veux tout ce qui est entre les lignes en fait d'un scénario et qui n'est pas explicite donc par exemple donc par exemple mais dépendant du acteur par exemple à l'heure de l'acteur m'intéressait à l'heure de l'acteur je voulais qu'il soit spontané parce qu'il a cette spontanéité quasiment animal et donc je ne voulais pas qu'il y ait de répétition avec lui et parfois même je lui demandais de ne pas apprendre le texte par cœur sans la plupart d'être par exemple de l'actrice c'est une à l'actrice totalement différente elle adquire confiance à base de ces les choses plus extraordinaires Mais il a besoin de son temps jusqu'à arriver à avoir un contact presque physique avec le personnage. Donc, avec Penélope, je suis toujours essayé beaucoup plus que avec Antonio. Penélope Cruz, en revanche, est une actrice complètement différente. Elle, pour avoir confiance, elle a besoin de faire énormément de répétitions un jour après l'autre. Jusqu'à ce qu'elle arrive à véritablement s'approcher du personnage et elle a donc besoin de temps, en fait, de toutes ces répétitions pour arriver à avoir un contact quasiment physique avec le personnage. Et donc, avec elle, on fait beaucoup plus de répétitions, contrairement avec Antonio. De hecho, en esta película, que es un personnage, je crois que es el personaje más complejo que ha hecho Penélope hasta ahora, Hemos ensayado como si fuera una obra de teatro. A la vez, pocos personajes y pocas localizaciones era posible hacerlo chronologicamente. Y yo creo que hemos llegado a ensayar al menos tres veces entera la película. Ce personnage, dans ce dernier film, est sans doute l'un des plus complexes qu'Alétu a joué. Et là, nous avons fait des répétitions quasiment comme si c'était une pièce de théâtre. Étant donné qu'il y a peu de personnages dans le film, il y avait également peu de lieux, nous sommes allés jusqu'à répéter trois fois l'entièreté du film. Merci d'avoir regardé cette vidéo !